bonjour bonjour aujourd'hui je vous propose une recette toute simple de gâteau renversé au pêche ou gâteau à l'envers ça dépend on trouve sous plusieurs appellations vous allez voir c'est une recette hyper facile délicieuse moi j'adore les pêches donc pas de souci donc on va commencer la recette on va mettre le bras mélangeur à l'intérieur je vais commencer par mettre 100 grammes de beurre demi sel que j'ai coupé comme ça en morceaux à fondre au micro ondes et après je laisserai refroidir alors si vous mettez du beurre demi sel vous mettez pas de pincée de sel si vous mettez du beurre doux vous penserez à mettre une pincée de sel et après éviter la margarine mettez plutôt du beurre c'est toujours meilleur dans le bas du compact coquelic je met 130 grammes de sucre en poudre et deux oeufs entiers je mets le couvercle le capuchon et je vous montre le devant j'appuie sur ce bouton j'appuie ici deux fois je mets une minute pas de chauffage et je mets vitesse 3 je mets en route et on se retrouve dans une minute c'est arrêté je vais l'ouvrir je vais acheter 200 grammes de farine un sachet de levure chimique j'ajoute aussi 70 grammes de poudre d'amandes 100 grammes de lait une cuillère à café d'arôme de vanille comme ceci et très très peu de d'arôme d'amandes amères il faut à peu près la valeur d'un quart de cuillère alors vous voyez comme ça ça fait la moitié c'est bon hein je remets le couvercle et je vous montre le devant j'appuie sur ce bouton pour remettre à zéro j'appuie ici deux fois je mets une minute pas de chauffage et je remets vitesse 3 je vois le capuchon je fais descendre le surplus de farine qui se trouve sur les bords ici et la poudre d'amandes aussi je vois qu'il y en a aussi je remets le couvercle il part tout seul voilà ça y est c'est arrêté donc je vais l'ouvrir voyez la pâte est belle je l'ai ouvert juste pour vous faire voir vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir vous appuyez sur ce bouton vous appuyez ici toujours pareil vous mettez une minute vitesse 3 vous enlevez le capuchon et par la fenêtre ici vous allez verser votre beurre refroidi donc je le mets en route ça par je verse mon beurre petit à petit tout doucement et je vais laisser finir le temps donc maintenant vous pouvez remettre le capuchon il n'y a pas de soucis c'est arrêté je vais l'ouvrir je prends une plaque de four comme ceci parce que comme c'est un moule en silicone il faut quand même que j'ai de l'appui en dessous je prends un moule je le chemise un papier sulfurisé et ensuite soit vous mettez du caramel si vous en avez envie là aujourd'hui il y en a qui sont pas trop fan du caramel donc je vais pas en mettre mais si vous voulez vous pouvez mettre du caramel au fond de votre moule ensuite j'ai prendre des pêches alors soit des fraîches soit en conserve moi j'ai pris une boîte de pêche mais vous pouvez prendre 4 pêche fraîche ça fait la même chose donc vous les couper en morceaux comme ceci et vous les mettez dans le fond de votre moule bon la répartition est pas forcément très très important c'est à dire que vous pouvez couper des carrés vous pouvez couper des tranches comme vous voulez donc je garnis mon moule et je reviens vers vous après pendant la préparation du gâteau j'ai fait préchauffer mon four mais si vous voulez faire préchauffer maintenant il n'y a pas de souci donc voilà ça y est j'ai garni mon moule alors vous pouvez en mettre plus si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez vous pouvez en ajouter moi je trouve que c'est largement suffisant et si vous n'aimez pas les pêches ou si vous voulez pas de pêche vous pouvez mettre des abricots des nectarines il n'y a pas de souci ça ne changera rien au problème ensuite vous prenez votre pâte et vous la mettez dans votre moule ensuite vous essayez de bien mettre la pâte sur tous les fruits vous essayez de bien bien mettre la pâte partout de bien égaliser chercher le mot vous coupez le papier comme ceci et maintenant vous enfournez pour 45 minutes thermostat 6 180 degrés et on se retrouve tout à l'heure ça y est le gâteau est cuit il est beau il est bien doré donc moi en milieu de cuisson j'ai mis un papier d'aluminium au dessus pour éviter qu'il brûle parce que je trouvais que ça a chauffé un peu beaucoup quand même donc je retourne un plat sur mon moule je retourne mon moule j'enlève le papier voilà donc voyez il est beau on voit bien les pêches donc maintenant on va attendre ce soir pour le déguster au repas et pour l'avoir déjà mangé plusieurs fois je peux vous assurer qu'il est excellent et si ma recette vous a plu bien n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire ou tout simplement vous abonner à ma chaîne c'est facile c'est rapide ça coûte rien et ça fait toujours plaisir